Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo tuto dans laquelle on va regarder comment utiliser la plateforme QuantFury pour faire du DCA, c'est-à-dire de l'investissement progressif. Alors pourquoi QuantFury ? Dans un premier temps, je vais vous présenter rapidement la plateforme, ça me semble indispensable, et puis vous allez retrouver l'ensemble de ces informations directement sur leur site. Petit aparté, je vous mettrai mon code dans la description qui vous permettra d'obtenir jusqu'à 250 dollars offerts. Donc là, en gros, QuantFury, c'est une plateforme qui est un petit peu différente de celle qu'on a l'habitude d'utiliser, tout simplement parce qu'ils ont pris un positionnement différent également. En gros, ça vous permet, comme vous le voyez ici, de négocier et d'investir sans commission ni frais réels au prix spot en temps réel des bourses. Donc ça, c'est déjà un premier point. Et puis, alors bien entendu, ça c'est quelque chose qui évolue. Actuellement, au moment où je tourne cette vidéo, QuantFury propose 1502 actions, 46 paires de crypto, 44 ETF, 8 futures d'indices, 10 futures de matières premières et 25 paires de devises. Ça évoluera avec le temps. Au moment où vous allez regarder cette vidéo, ça aura peut-être déjà changé. Alors pourquoi est-ce que j'ai décidé de tester QuantFury ? Et bien tout simplement parce qu'il a été conçu au départ, comme vous le voyez, pour être très simple d'utilisation. Bon, très intéressant pour une raison qui est très simple, c'est qu'il n'y a pas de commission et de frais. Et ça, c'est vraiment unique. En gros, comme il vous l'explique ici, les autres plateformes de trading et les brokers appliquent des commissions et des frais de prêts et divers types de frais cachés. Sur QuantFury, il n'y a pas de commission de négociation, il n'y a pas de frais de prêts, il n'y a aucun frais d'aucune sorte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de frais de dépôt, il n'y a pas de frais de retrait, il n'y a pas de frais de conversion, il n'y a pas de frais de transaction. Bref, c'est beaucoup de frais en moins. Et croyez-moi, d'ailleurs, il les affiche sur le site au fur et à mesure que vous passez vos ordres et vous voyez les économies que vous faites par rapport à d'autres plateformes. C'est assez conséquent. Et moi, pourtant, je le teste depuis pas longtemps avec toute petite somme. Et c'est déjà assez impressionnant. Voilà, on peut le voir ici. Moi, j'ai voulu tester la plateforme avec une petite somme. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'avais acheté Dunir pour 40 dollars et j'ai acheté une action S&P 500. Donc à l'époque, je crois à 385 dollars. Donc comme vous voyez, pas grand-chose. Et j'ai fait quelques petits tests de trading. Donc vraiment quelques positions que j'ai ouvert fermées, vraiment juste pour prendre en main et utiliser la plateforme. Et comme vous pouvez le voir ici, bon là, c'est des positions que j'ai faites hier au moment où j'ai commencé à faire ce tuto. Mais si je prends mes positions fermées, comme vous pouvez le voir, c'est 21 dollars 85 d'économisé. Et comme vous avez pu le voir, avec en gros 500 dollars sur lesquels j'ai pu faire quelques transactions. Donc c'est quand même assez énorme. Imaginer ça sur le long terme, ben c'est vraiment pas rien. Donc là, comme vous pouvez le voir, les prix sont donnés en temps réel et directement issus des bourses concernées. Donc ça, c'est top. Transparence complète. En gros, les données de trading des utilisateurs de Confury sont numérisées et publiées anonymement à l'aide d'un contrat intelligent. Et en gros, c'est comme ça qu'ils sont rémunérés. Donc entre ça et les spreads. Voilà, ceci étant dit, on peut passer tout simplement à la suite. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va parler du DCA. Et donc pour ça, il faut savoir déjà dans un premier temps que chez Confury, vous avez deux modes de négociation possibles et c'est ce qu'il va falloir paramétrer au départ. En gros, vous avez un mode de négociation nominal qui vous permet d'acheter ou de vendre des actions, des ETF et des contrats à terme sur les marchandises à leur valeur nominale, c'est-à-dire une par une. Alors, je vais montrer un exemple simple. Par exemple, ici, on a le MSCI India. Eh bien, si je clique sur acheter, je vais devoir acheter une action complète. C'est-à-dire que je peux en mettre une, deux, trois, etc. Mais je vais multiplier par le prix de l'action à sa valeur actuelle. Alors, quand on a une petite valeur comme ça, c'est pas trop un problème. Mais dès lors qu'on commence à monter sur des actions qui valent beaucoup plus cher ou sur des ETF qui valent beaucoup plus cher, bien entendu, si vous, vous aviez prévu de mettre 10, 20, 30, 50 dollars par mois, eh bien, ça va pas vous arranger du tout. C'est la raison pour laquelle QuantFury a mis en place un autre mode de négociation qui s'appelle fractionnaire et qui vous permet d'acheter ou de vendre des fractions d'actions, d'ETF, de contrats à terme sur matières premières à leur valeur équivalente en dollars. Par défaut, il faut savoir que le paramétrage, il est fait sur la première version, à savoir la négociation nominale. Et ça, il va falloir le changer tout de suite. Alors, il faut savoir que vous pouvez activer qu'un seul mode de négociation à la fois. Et donc, pour changer le mode de négociation, il faut d'abord que toutes les positions ouvertes soient fermées et les ordres à cours limités annulés. Alors, pour les personnes qui avaient des positions déjà ouvertes avant, eh bien, on va regarder ensemble comment fermer ces positions. Donc, on va venir ici sur les positions. Je vais tout simplement venir ici cliquer sur ma position et la fermer au prix actuel. Je vais faire la même chose avec la seconde. Voilà, ça, c'est fait. Donc, on va voir tout de suite comment paramétrer son compte quand on veut faire du DCA avec un montant fixe toutes les semaines, tous les mois, tous les trimestres, tous les semestres, tous les ans. Enfin, vous aurez compris. On va tout simplement aller ici dans réglages. Ici, on va aller dans mode de trading. Et tout simplement, on va cliquer sur fractionner, sauvegarder. Et maintenant, quand je vais revenir ici sur ma page de départ, voilà. Eh bien, si je vais ici sur acheter, c'est pas en nombre d'actions que je vais avoir. Vous avez vu, les chiffres, enfin, les lignes se sont inversées. Eh bien, ici, je vais pouvoir mettre une valeur. Et c'est ça qui est génial. Alors, par exemple, si j'ai envie de mettre 50 dollars sur cet ETF, eh bien, tout simplement, je mets 50 dollars. Je fais acheter. Et voilà, c'est fait. Voilà. Donc, maintenant, si je veux acheter du S&P 500, je vais venir cliquer ici. Je vais mettre la valeur que je souhaite acheter. Donc, par exemple, 500 dollars. Je clique sur acheter. Et voilà. J'ai ma position également ici. Dans un premier temps, on va déjà regarder comment approvisionner son compte. Donc là, en l'occurrence, je vais venir ici. Et comme vous le voyez, on a un portefeuille spot et un compte sur marge. Alors, à quoi ils servent ? Donc, votre portefeuille spot, il est utilisé pour approvisionner votre compte et pour convertir, transférer, retirer ou conserver vos fonds dans une ou plusieurs crypto-monnaies. Ça, c'est vraiment sa fonction. Et le compte sur marge, il est utilisé pour ouvrir des positions courtes ou longues dans les plus de 600 actifs qui sont proposés par Compte Fury au moment où je tourne cette vidéo. Donc, à des prix réels transmis par les bourses concernées, comme je vous le disais tout à l'heure, sans commission et sans frais de prêt. Et donc, c'est la raison pour laquelle je présente Compte Fury aujourd'hui. Donc, vous l'aurez compris, le portefeuille spot, il est plutôt pour faire du holding en crypto et le compte sur marge plutôt pour faire du trading. Et c'est également à partir du compte sur marge que l'on va pouvoir suivre nos dividendes. Comme vous pouvez le voir ici. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une plateforme vraiment que je découvre et que je teste depuis pas longtemps. Mais en l'occurrence, ici, je retrouve effectivement mes dividendes sur le S&P 500 dans la mesure où ce sont des actions américaines. C'est versé trimestriellement. Donc voilà, j'ai eu sur les deux derniers trimestres mes petits dividendes. Donc voilà, ça tourne, c'est carré, c'est parfait. Moi, je trouve ça absolument génial. Alors, pour approvisionner votre compte, vous allez tout simplement aller sur l'actif que vous voulez. Vous allez ajouter un montant. Par exemple, ici, si je veux déposer en USDT, eh bien, je vais cliquer sur acheter. Donc, déposer, ce sera si je veux les ramener d'une autre plateforme, comme Binance, par exemple. Donc là, je vais cliquer sur acheter des cryptos avec une carte bancaire. Je mets le montant que je veux et je suis tout simplement le processus. Alors, deux, trois petites choses très importantes à retenir parce que pendant que je tournais ce tutoriel, il y a deux, trois petites choses qui me chiffonnaient et il a fallu que je contacte le support pour avoir des réponses. En fait, moi, sur mon ordinateur, j'avais des problèmes d'affichage et qui venaient, ben, ils ont dû rentrer dans le code pour pouvoir régler le problème. Donc déjà, je tiens à les remercier parce qu'ils sont hyper réactifs. Non seulement, ils sont accessibles 24 heures sur 24, mais en plus, ils sont vraiment très efficaces. Ils répondent quasiment tout de suite et ils règlent le problème pratiquement tout de suite. Mes deux problèmes étaient, d'une part, les problèmes d'affichage par rapport à mes portefeuilles. Ici, en fait, ils étaient faux. Donc, sur la première partie de la vidéo, ce que vous voyez est faux. Et je ne comprenais pas pourquoi. Et la deuxième chose, c'était mes graphiques, en fait, comme... Je ne sais plus si je l'ai dit dans cette vidéo, mais en tout cas, vous avez un truc qui est génial avec ConteFury, c'est qu'il embarque TradingView, mais la version pro, donc la version payante de TradingView, mais qui, là, est entièrement gratuite et nous permet d'avoir les indicateurs et autant d'indicateurs qu'on veut, même si ce n'est pas ultra nécessaire d'en avoir 50, même pas du tout, mais bon, bref, et de l'avoir directement sur les graphiques. Moi, j'avais le souci que quand je fermais une page, il ne s'affichait plus derrière. Donc, je me faisais chier à tracer des droites, etc. Et tout disparaissait. C'était un petit peu chiant. Du coup, ils m'ont résolu ce problème en même temps. Ce n'est pas pour ça que je l'ai contacté à la base. En même temps, j'ai tout fait. Donc, problème résolu. Et c'est vrai que c'est bien cool parce que quand on l'a en grand, on a en fait un graphique comme sur TradingView avec les indicateurs. Bon, là, je n'ai pas remis mes droites, etc. parce que je ne s'affichais plus. Donc, maintenant, je vais pouvoir refaire ce que je fais d'habitude. Mais en tout cas, c'est la partie vraiment bien cool. Et du coup, c'est aussi une économie supplémentaire. Donc, point très important pour utiliser ConteFury, il faut vraiment l'utiliser avec Google Chrome qui est optimisé pour ConteFury et pour l'utilisation de ConteFury. Donc, même si vous êtes sur Mac comme moi, eh ben, moi, j'utilise rarement Google Chrome, mais il y a des fois où j'ai pas le choix. Et du coup, pas Safari, mais vraiment Chrome. Ça, c'est le point très important. Donc, première chose, Google Chrome. La deuxième, c'est que lorsque vous allez ouvrir votre compte, vous allez devoir paramétrer votre pouvoir de trading. Et ça, c'est très important. De toute façon, vous ne pourrez pas investir tant que vous n'aurez pas paramétré votre pouvoir de trading. Donc ça, c'est ce qu'on fait lorsqu'on ouvre le compte. Donc, on va devoir venir ici dans Pouvoir de Trading et on va sélectionner ce que l'on souhaite avoir. Mettez au minimum, puisqu'en fait, concrètement, le pouvoir de trading, c'est quoi ? C'est pour pouvoir utiliser de l'effet de levier. Il y a certaines plateformes, et la plupart des autres plateformes d'ailleurs, c'est vous qui sélectionnez votre effet de levier. Là, en fait, ça va se faire automatiquement. Je vous donne un exemple. Si vous avez 1000$ et que vous investissez 1000$, il n'y a aucun problème, il n'y a pas d'effet de levier. Je vais faire quand même un passage rapide par l'effet de levier pour vous expliquer simplement le concept et pour vous éviter toute erreur. Vous allez voir, c'est hyper simple à comprendre et hyper simple à appliquer, donc, no panique. Imaginons, j'ai 500$ à investir. Je souhaite investir sur l'action X. J'investis mes 500$. J'ai raison, mon action fait plus 10%, je gagne 50$. Génial. Maintenant, imaginons que j'y crois super fort et je me dis, ah, j'aimerais bien investir davantage. Je vais aller voir ma sœur et je vais lui dire, écoute, est-ce que tu peux me prêter 500$ ? Ça me permettrait d'investir davantage. Je vais donc investir 1000$, les 500 de ma sœur, plus les 500 à moi. J'ai raison, mon action fait bien plus 10%. Je clôture ma position. Je récupère mes 1000$ investis, plus les 100$ que j'ai gagnés. Je rends les 500$ à ma sœur et cette fois-ci, j'ai gagné 100$ au lieu 50. Maintenant, imaginons le scénario inverse. J'ai bien emprunté les 500$ à ma sœur, j'ai bien investi mes 1000$, dont 500 qui ne sont pas à moi. Et l'action, au lieu de faire plus 10, elle fait moins 10. Ma sœur a besoin de son argent, je dois donc clôturer mes positions, je clôture donc à 900$. Je lui rends ses 500$, il me reste 400, j'ai bien perdu 100. Maintenant, imaginons un scénario un petit peu plus dramatique. L'action ne fait pas moins 10%, mais moins 50%. Je n'ai plus 1000$, mais je me retrouve avec 500$. À ce moment-là, si je décide de clôturer ma position, je vais rendre les 500$ que je dois à ma sœur, et moi j'ai perdu mes 500$, je ne peux plus rien faire, je suis coincée, j'ai perdu 500$. Imaginons le scénario encore pire, l'action fait moins 100%, je me retrouve avec 0, je me retrouve donc moi-même avec 0 et je dois 500$ à ma sœur. Sauf que ça, sur une plateforme, évidemment, ça ne marche pas. On va maintenant remplacer ma sœur par Quant Fury, ou la plateforme avec laquelle vous tradez. Imaginons le même scénario, j'ai 500$ à moi, 500$ que j'ai emprunté cette fois-ci à la plateforme, ça veut dire que si j'ai investi 1000$, j'ai utilisé ce qu'on appelle un effet de levier de 2, ça veut dire que la plateforme va instantanément tout multiplier par 2. Donc vous aurez compris le truc, ça veut dire que si mon action perd 10%, ça voudra dire que j'ai perdu 20%. En revanche, si mon action perd 50%, ça voudra dire que instantanément j'ai perdu 100%, c'est-à-dire la totalité de mon portefeuille. Puisque la plateforme ne va bien évidemment pas attendre que vous la remboursiez après coup, elle va se payer au fur et à mesure. Donc vous l'aurez compris, le danger il est là, et plus vous allez appliquer un effet de levier important, là j'ai utilisé un effet de levier de 2 dans mon exemple, mais imaginons que vous n'ayez que 100$ et que vous investissiez 1000$, et bien ce qui va se passer c'est que si la position perd tout simplement 10%, pour vous ce sera équivalent à 100% et vous aurez perdu la totalité. Donc c'est hyper dangereux. C'est la raison pour laquelle on conseille toujours de ne jamais utiliser l'effet de levier à moins d'être un trader averti. Et donc là, puisque Compte Fury vous permet de mettre un pouvoir de trading de 1000$, regardez tout simplement si vous êtes en dessous au niveau de votre compte, de ne jamais investir plus que ce que vous avez sur votre compte. Ça c'est la première chose. Par ailleurs, autre petite particularité de Compte Fury, cette fois-ci je m'adresse justement à ceux qui connaissent l'effet de levier et qui l'utilisent. Vous n'aurez pas la possibilité, comme sur d'autres plateformes, de dire j'applique un effet de levier de X sur tel ou tel actif. C'est vraiment le pouvoir de trading qui va définir ça. Maintenant, point super important, pourquoi je continue toujours à dire mettez 1000$, commencez par 1000$ quoi qu'il arrive, parce que même si vous avez 10 000$ à investir, vous n'allez pas investir 10 000$ d'un coup. Donc du coup, il vaut mieux mettre 1000$, faire vos premiers investissements et augmenter votre pouvoir de trading. Il vaut mieux te limiter pour éviter de faire une connerie plutôt que de se mettre trop de marge et risquer d'en faire une. Le pouvoir de trading, vous pouvez le modifier en un clic, donc ça ne vaut pas le coup de mettre davantage. Maintenant, si vous avez 10 000$ ou 100 000$ et que vous ouvrez les positions à 2000$, bien sûr mettez votre pouvoir de trading à 2000$, mais ce que je voulais dire c'est que c'est vraiment le point important à connaître. Donc là, je fais une vidéo sur le DCA, donc c'est pour du long terme, donc dans tous les cas, pour le long terme, on n'utilise pas d'effet de levier. Du coup, autant se protéger au maximum. Retenez que ce que vous avez déposé, c'est ce que vous allez utiliser. Mais retenez simplement que si vous avez décidé d'investir 1000$, vous allez paramétrer 1000$ et vous n'allez pas pouvoir aller au-dessus. Si vous n'avez par contre que 500$, ou en dessous de 1000$ en tout cas, sachez que ce qu'il faut regarder, c'est combien vous avez sur votre compte, donc ici, et il ne faut pas que vous ayez investi plus que ce que vous avez sur votre compte. D'accord ? Quand vous allez ici, vous avez les positions qui sont ouvertes, et bien elles ne doivent pas dépasser le montant qui se trouve ici sur votre compte. Deuxième chose très importante, c'est que, comme on l'a vu, le portefeuille spot est fait pour faire du holding au niveau des cryptos, et donc le trading se fait sur le compte sur marge. Et donc, pour pouvoir commencer à faire vos investissements, de toute façon, vous ne pourrez pas faire autrement si vous n'avez rien d'autre à côté, si vous n'avez pas encore commencé. On va vous demander de le faire dans tous les cas. Mais en tout cas, vous allez devoir faire ce transfert, justement, entre les comptes. Donc là, on va venir ici. Je vais devoir faire transférer. De toute façon, je vais transférer tout. Donc, on va transférer sur le compte sur marge, de façon à pouvoir commencer à faire mon DCA. Voilà. Donc ici, je me retrouve effectivement avec la totalité de mon portefeuille sur le compte sur marge. Et voilà. Donc, je récapitule les trois points importants. Être sur Google Chrome. Paramétrer son pouvoir de trading. Et la troisième chose, bien entendu, c'est de recharger votre portefeuille spot. Mais derrière, de les transférer sur le compte sur marge, pour pouvoir commencer à placer vos ordres et à faire votre DCA. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. Donc, j'espère que cette vidéo tuto vous aidera à mieux utiliser la plateforme et à pouvoir faire vos investissements en DCA de manière simple et ludique. Vous l'aurez compris, j'ai tourné cette vidéo dans le cadre des ETF. Donc, j'ai axé plus là-dessus. Mais ça fonctionne, bien entendu, avec tous les autres actifs et même presque encore plus simplement avec les cryptos. Donc, faites-vous plaisir. Si vous avez des questions concernant ce qui a été vu aujourd'hui, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à rejoindre le canal Telegram pour qu'on puisse échanger et poser également votre question dessus. Si vous avez également besoin d'autres tutoriels sur des choses que vous n'avez peut-être pas comprises ou que vous aimeriez voir de façon plus précise, n'hésitez pas à demander. C'est toujours un plaisir pour moi de les réaliser. Généralement, je les réalise à la demande. Je ne les mets pas toujours sur YouTube, mais voilà. Quand j'y pense, je le fais. En tout cas, merci pour votre écoute. Beaucoup de plaisir à vous dans vos investissements. Et n'oubliez pas, je vous mets le lien dans la description pour pouvoir vous inscrire sur PonteFury. Et si ce n'est pas déjà fait, vous avez également le code qui vous permettra d'abord jusqu'à 250 dollars offerts.